Rappelez que nous avons convenu de pouvoir avoir une réunion gouvernementale dont je vais vous fixer le jour et l'heure dans les prochains jours afin de revenir en profondeur sur un certain nombre de points ainsi que pour discuter de la mise en oeuvre de certaines recommandations dont nous venons d'avoir le rapport par le secrétaire général du gouvernement. Sur ce, je m'en vais vous lire l'allocation de son Excellence M. Félix-Antoine-Chi-Fekedi, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la clôture du séminaire gouvernemental. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Lors de mon discours d'ouverture, j'ai rappelé l'importance de ce séminaire dans le contexte actuel de notre pays. Le thème retenu pour ces assises, c'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale, résonne profondément en moi. En tant que serviteurs de la nation, nous avons la responsabilité et l'impérieux devoir d'offrir de nouvelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité à notre peuple. Cela ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec une motivation sincère envers nos concitoyens. Aujourd'hui, après ces jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, où vous avez pris le temps d'examiner en profondeur les défis qui nous attendent et d'affiner votre compréhension des engagements que j'ai pris envers nos concitoyens, il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées, à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire n'est que le début d'un processus continu de renforcement de notre gouvernance. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants distingués invités, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires techniques et financiers dans la Banque mondiale, le PNUD et ONU Femmes, pour avoir facilité aux côtés du gouvernement la tenue de ce séminaire. Soyez assurés que vos observations qui ont été formulées dans le souci légitime de voir la République démocratique du Congo jouer un rôle moteur dans le processus de transformation socio-économique de l'Afrique seront dûment exploitées par le gouvernement. J'associe à ces remerciements tous les experts et intervenants pour leur contribution à la réussite des travaux. Je félicite le Secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarèque en sigle, pour le travail accompli et invite le gouvernement à l'accompagner pleinement dans le rôle qu'il joue pour le développement des compétences des institutions publiques et des acteurs de développement à tous les niveaux. Je ne puis manquer ici de rendre hommage à la mémoire de M. Hugo Mwanza, secrétaire général adjoint du gouvernement qui nous a quittés en pleine activité de ce séminaire en ayant offert tout son dévouement pour la réussite de ses travaux, que son âme repose en paix et que sa famille trouve réconfort et soutien dans notre profonde compassion. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national debout congolais. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous selon aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Sur ce, je déclare clos ce séminaire gouvernemental que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Voilà, c'était là la locution de clôture du président de la République lue ici par la première ministre Judith Somminois. Il a commencé dans son mot de clôture par que nos membres du gouvernement sont là pour offrir de nouvelles perspectives de paix en travaillant dans la main et cela par un esprit de dévouement. fin de la cérémonie de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Sous-titrage C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.